hello tout le monde je voulais faire une petite vidéo pour un peu faire un retour sur la victoire des bts au bbma et donc bah déjà je voulais dire que j'étais vraiment très fière d'eux ils ont réalisé un rêve et nous aussi on a réalisé un rêve dans le sens où ils ont gagné le world donc forcément je pense que c'est un de leurs rêves enfin en tout cas voilà un gros world c'est un de leurs rêves et ils ont aussi pas mal rencontré d'artistes américains qu'ils aimaient énormément donc franchement là dessus rien que là dessus je suis super contente pour eux et nous on a réalisé un rêve dans le sens où on a réussi à faire connaître plus les bts voire même la kpop enfin bon après on va parler un peu des points négatifs mais vraiment je trouve que c'est vraiment un bon moyen de faire connaître la kpop et d'un peu effacer tous ces clichés avec psy et gangnam style enfin vous voyez de quoi je veux parler et franchement ils ont vraiment géré on a géré on a voté comme il comme il fallait et on a bien dépassé les autres comme il se comme il se doit franchement c'était c'était un momentum moi je suis restée jusqu'au bout des bbma donc de minuit à cinq heures c'était dur j'étais fatiguée mais voilà on a réussi c'est dommage qu'ils aient pas performé mais faut se dire que déjà ils ont été là bas ils ont fait l'effort d'y aller enfin ils étaient invités donc oui voilà ils allaient pas refuser en même temps et et franchement c'était magique enfin rien que un monster en train de parler anglais de se donner à fond pour pouvoir comprendre et pour pouvoir communiquer avec les gens ont montré leur envie montrer qu'ils sont à fond qu'ils sont honorés d'être là qui voilà c'était juste magique franchement vraiment c'était le meilleur leader du monde franchement il n'y a pas à dire et puis franchement ça se voyait ils étaient heureux bon peut-être diminue enfin je sais pas il devait pas se sentir bien je sais pas du tout mais il y a des fois sur des photos il fait de ses têtes je suis c'est assez drôle bon j'espère que c'est pas parce qu'il était triste ou qu'il avait mal qu'elle parle mais enfin bon et ouais ils avaient l'air vraiment tous heureux il y avait les larmes qui venaient dans leurs yeux quand ils ont appris que c'était eux qui avaient gagné et je pense qu'on a tous été comme ça soit la petite larme qui a coulé soit les grosses larmes mais franchement c'était un bon moment j'ai bien fait d'attendre jusqu'à 5h enfin du coup ils sont passés un peu plus tôt mais jusqu'à 5h pour les voir franchement je suis trop heureuse j'ai voté comme une malade je me suis donné un fond parce qu'il le mérite carrément et donc voilà je voulais revenir sur les points négatifs dans le sens où je vois beaucoup d'armis qui répond aux critiques j'ai envie de dire les filles on se les filles et les gars pardon les filles et les gars on s'attendait forcément à ce qu'il y ait des critiques dans le genre du genre le groupe chinois vous voyez les critiques de base on est habitué j'ai envie de dire ne répondez pas on s'en fout on s'en fout clairement on s'en fout des gens comme ça il faut savourer notre victoire et pas s'arrêter sur la négativité des gens parce que sinon on s'en sortira jamais autant vous dire parce que là à mon avis vu le buzz que ça fait ouais on va pas s'en sortir si on s'arrête sur chaque critique et donc voilà enfin forcément il y aura des gens qui vont aimer et ça c'est plutôt bien et des gens qui ne vont pas aimer tout simplement et je pense que c'est partout pareil que dans tous les cas ce sera la même chose parce qu'il ya déjà des gens qui n'est enfin même avant les bbma il y avait des gens qui n'aimaient pas des gens qui aimait enfin c'est normal je pense on peut pas tous avoir les mêmes goûts et je suis d'accord que critiquer c'est débile c'est là c'est ils sont très bas mais on s'en fout on s'en fout nous on est dans notre truc on a mené les gars jusqu'en haut on leur a donné une bonne image et c'est pas pour que maintenant dès qu'il ya une critique on fasse ressortir une mauvaise image quoi faut vraiment pas vraiment pas montrer ça parce que je pense pas qu'on soit comme ça il faut vraiment pas pas prendre en compte les critiques parce que bah c'est comme ça que les garçons vont être mal vus c'est comme ça que la kpop va retourner dans une dans un cliché pas possible et donc je voulais aussi parler des fans bizarres donc je pense que le nombre de fans bizarres va tripler déjà qu'il y en avait pas mal mais encore une fois j'espère que les vrais fans ceux qui sont là depuis le début même il ya des vrais fans qui sont là depuis très pas très longtemps j'espère que ces vrais fans vont vraiment rester et pas partir de la fanbase parce que il ya des fans il ya beaucoup de fans bizarres justement les amener ici on savait qu'il y aurait des conséquences on le savait pas pas se voiler la face et c'est pas le moment de les lâcher quoi parce que imaginez les gars se retrouver face à plein de fans chelou voilà non c'est là qu'il faut vraiment les encourager être avec eux et parce que sans déconner ça va être dur aussi pour un faut pas croire ça va être bien pour dans le sens où ils vont être plus reconnu où ils sont devenus amis comme ils disaient dans le vlive avec des stars américaines mais ça va être dur dans le sens où à mon avis j'espère pas que ça deviendra trop difficile à mon avis il va y avoir beaucoup plus d'interviews beaucoup plus de choses comme ça j'espère que leur emploi du temps n'augmentera pas non plus du double parce qu'ils sont déjà très très occupés et ça me fait pas c'est la chose qui me fait le plus peur honnêtement mais je pense que big lead va bien bien réguler ça donc voilà vraiment faut pas faire gaffe aux fans bizarres faut juste encourager les gars plus profond de notre coeur j'ai envie de dire et voilà et franchement je suis super heureuse encore une fois parce que mais est ce qu'il ya quatre ans on se disait ils vont être le premier groupe à avoir un award américain pas du tout pas du tout enfin je veux dire c'est incroyable quoi puis même fin quand tu vois j'aime coup qu'il a 19 ans je vais avoir 19 ans là dans moins d'un mois dans deux semaines c'est une conne comme ça dans deux semaines ou trois je vais avoir 19 ans et ma vie à côté de lui c'est c'est sous terre tu vois je suis très loin mais ouais franchement ils ont bien avancé ils ont travaillé très très dur pour en arriver ici et ils vont encore travailler très dur ça c'est sûr je pense qu'ils sont extrêmement fiers de nous parce qu'on les a bien soutenu sur le coup que ce soit à la cérémonie sur le tapis ou juste par nos votes franchement à toutes les armes qui ont voté et qui ont donné tout ce qu'elles avaient pour que les gars gagnent franchement merci et je peux que vous souhaiter du bien et de rencontrer vos idoles de garder vos rêves surtout ne n'abandonnez jamais parce que vous les verrez un jour c'est sûr moi je me disais que je les verrais jamais j'ai vu l'année dernière donc voilà et j'ai encore un goal un petit peu plus un peu plus infaisable on va dire un petit peu mais j'y croirai jusqu'au bout même si je sais que c'est un faisable je voudrais toujours le réaliser donc je ferai toujours tout pour réaliser ce goal abandonnez pas n'abandonnez pas les gars c'est pas le moment voilà je sais pas trop quoi dire d'autre je vois là je sais même plus de mots enfin franchement c'est magnifique c'est je m'en rends pas trop compte encore parce que bon voilà c'est assez récent et puis je sais pas il n'y a pas encore assez de choses qui se sont déroulées par rapport à ça encore mais c'est vrai qu'ils font un sacré buzz quand même pour les voir dans vogue franchement on est plutôt bien et ouais franchement je suis on verra plus tard j'espère les conséquences vont vraiment pas être trop 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 mauvaises non plus qu'il y aura pas des choses genre des fans qui vont mettre leur vie en danger ou des conneries comme ça parce qu'il y en avait déjà avant mais j'espère que ça va pas empirer trop j'espère que les gens vont se tenir quoi tout simplement après on peut rien y faire malheureusement c'est le bordel en fait j'ai remarqué que c'est grave le bordel oh mon dieu on va cacher ça bon allez je vous fais des gros bisous et franchement merci merci d'avoir participé merci d'avoir regardé le la la cérémonie merci pour tous les filles et les gars encore une fois je pense pas beaucoup regarder cette vidéo mais bon c'est pas grave il ya des gens et voilà je sais pas si cette vidéo vous a plu mais franchement juste courage tenait bon continuons comme ça on peut les on peut les monter encore plus haut peu peu les amis encore plus haut j'en suis sûre et certaine c'est pas fini c'est que le début c'est ça que je veux dire et faites la même pour les autres groupes franchement afin qu'il n'y ait pas que bts qui soit connu parce que c'est ça en fait qui ne serait pas bon en fait pour la kpop c'est vraiment que ce soit bts qui soit là highlight et tu vois non faut vraiment faire ça faut vraiment bien bien booster les autres groupes moi je sais que je trouve que vix n'est pas assez boosté mais bon pentagon non plus voilà c'est la vie et franchement voilà